Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit que vous avez énormément d'espoir, voyez, comme de vous sentir un peu plus libre. Ici, on a l'impression, tu sais, comme si on se sentait attaché, on se sentait bloqué, comme par plein de souvenirs, plein de pensées, plein d'idées, plein de peurs aussi. On a l'impression ici que vous essayez de vous délester de tout ça. On a la sensation qu'un bon bol d'air frais pourrait nous faire énormément de bien. Mais de l'autre côté, c'est comme si, tu vois, on partait en se disant, ouais, mais bon, un bol d'air frais, peut-être ça va m'aider sur le moment, mais par la suite, tu vois, peut-être que je vais retomber dans mes vieilles pensées, je vais retomber dans mes vieux travers. Ici, on a envie de se sentir, voyez, comme beaucoup plus fort. Beaucoup plus sur nos appuis. On a envie comme de se prouver à nous-mêmes que si on décide de changer les choses pour nous, que ça va réellement changer. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Qu'on ne va pas faire, vous voyez, comme quelque chose pour abandonner par la suite. Ici, j'ai l'impression, vous voyez, qu'on est comme en train d'avancer, d'essayer d'évoluer, mais avec comme un certain mal-être à l'intérieur. Il y a comme pas mal de, tu sais, pas mal de choses qu'on aimerait rectifier, qu'on aimerait modifier, mais sans forcément savoir, tu vois, comment faire, comment avancer. Par quoi commencer ? C'est sûr, moi, j'ai changement. C'est sûr, ici, on se dit, oui, 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 je suis capable de faire, tu vois, je suis en mesure de changer les choses, mais comment faire ? Je vais par où, je commence par quoi ? Est-ce que je vais obtenir de l'aide sur le chemin ou au contraire, tu vois, ben, je vais juste me retrouver comme à patauger encore. Parce que pour certains, ici, au niveau de l'état d'esprit, j'ai envie de dire, on tient encore. Par rapport, vous voyez, comme à notre énergie, par contre, là, c'est autre chose. Je ne sais pas si j'aurai assez d'énergie, tu vois, comme pour me lancer dans un tel projet. Je ne sais pas si je pourrais vraiment, tu vois, comme dans certaines situations, avancer seule. Parce que pour moi, c'est beaucoup avancer seule pour certains. Vous voyez, comme si on voulait absolument que quelqu'un vienne nous aider, on avait besoin. Pour moi, ce n'est même pas on veut, c'est j'ai besoin de quelqu'un, tu vois. Mais ici, ce qu'on essaie de nous faire comprendre, c'est qu'on est capable de faire les choses, qu'on peut les faire, qu'on peut mener, vous voyez, comme des projets à bout. Ou qu'on a la possibilité de faire énormément de choses, mais tu vois, ce petit côté où j'ai besoin que quelqu'un m'aide, ou j'ai besoin que quelque chose, tu vois, comme vienne m'aider, soit à me lancer dans une situation, soit à en sortir, fait que là encore, tu vois, c'est comme si on nous montrait qu'on rêvait de liberté, mais qu'on laissait encore, vous voyez, comme notre pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose. Et si on nous dit qu'on a comme une part de responsabilité dans ce qui nous arrive aujourd'hui, ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains que, de toute façon, au bout d'un moment, on va voir que l'espoir va prendre le dessus sur les peurs, et qu'on va commencer, tu vois, qu'on va prendre la route, on va commencer à faire les choses, parce qu'ici, il y a pas mal de choses qui nous tiennent à cœur, pas mal de situations, tu vois, qu'on aimerait mettre en place, mais on sait aussi que ce sont des choses qui comptent uniquement pour nous, tu vois. Ça compte pas forcément pour les autres, ça n'a pas forcément d'impact ou d'importance pour les personnes qui nous entourent, mais on sent que pour vous, c'est, voilà, c'est quelque chose de primordial. Je veux retrouver ma liberté, je veux me retrouver peut-être dans un autre environnement, je veux pouvoir, tu vois, comme me gérer au niveau de mes émotions, au niveau de mes pensées. Ici, on a l'impression qu'on est en train de se battre, j'ai envie de dire, un peu contre nous-mêmes, histoire d'effacer de vieux paramètres. Avant, on m'a beaucoup dit que j'étais pas capable de, tu vois, donc je me rangeais tout de suite du côté des personnes en me disant, c'est vrai, je suis pas capable, c'est vrai, je pourrais pas le faire. À d'autres moments, tu vois, on a essayé de se dépasser, on a essayé de se dire, tu vois, tu penses que je peux pas le faire, je vais essayer quand même pour voir et on y est arrivé. Donc ici, on va se retrouver, vous voyez, comme dans une période face à une situation qui va nous demander, là encore, tu vois, comme de prendre le dessus, de reprendre le dessus sur certaines situations, pour moi, qui sont déjà bien installées. Parce qu'on parle vraiment, pour moi, de situations, pour certains, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, tu vois, en ce moment. On est juste en train, tu vois, de vivre, hein, oui, c'est bien, déjà, on vit, mais pas forcément comme nous, on le souhaite. On a envie de mettre des choses en place, mais on a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, qu'on a toujours, tu vois, comme les mêmes mots, ou au contraire, la même personne, tu vois, un peu négative, la même personne qui ne croit pas forcément en elle, qui vient comme rejeter un peu, tu vois, comme... son incapacité, on va dire, à se dépasser sur nous. Ah ouais, moi, je ne me vois pas faire ça, tu vois. Ben, du coup, ça veut dire que toi non plus, peut-être que tu ne pourras pas faire, ou peut-être que ce n'est pas bon pour toi non plus, tu vois, parce que moi, je n'y arrive pas. Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, où on a l'impression que vous faites tout pour vous battre, tout pour sortir d'une vie, j'ai envie de dire, qui ne vous convient pas. Il y a quelqu'un qui fait tout de manière totalement inconsciente, tu vois, de par son comportement, de par ses mots, pour vous montrer ou pour vous expliquer ou pour vous faire comprendre tout simplement que vous n'êtes pas capable. Donc ici, on parle vraiment, pour moi, d'une situation, tu vois, qui est un peu complexe quand même, pour certains, parce qu'on nous parle d'une situation où cette personne, c'est une personne avec qui, tu vois, on peut être en relation. Comme une situation, vous voyez, où on peut échanger, discuter avec la personne et puis lui dire, tu sais quoi, moi, j'ai un super projet en place. J'ai quelque chose, tu vois, dans la tête et je pense que si je le mets en place, ça peut réellement fonctionner. La personne, tu vois, derrière, peut-être essaie de ne pas aller trop vite, prends ton temps, fais les choses, t'es sûre de vouloir aller dans cette direction, tu vois, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas pour toi ou ça n'ira pas dans ton sens, que c'est difficile ou que, tu vois, et on a cette personne, pour moi, qui le fait à chaque fois. On nous parle comme d'une situation qui se répète, comme d'une situation, tu vois, laquelle on, tu sais, on est en train de se secouer tous les jours. Arrête. Arrête de penser comme ça. Arrête d'aller, j'ai envie de dire, comme dans le sens de cette personne, parce que pour moi, vous n'avez pas forcément les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes idées, les mêmes capacités non plus. On est obligé de dire ça. On parle vraiment, pour moi, d'une situation où j'ai l'impression, vous voyez, que petit à petit, tu vois, c'est comme si on devenait quand même. Avant, moi, j'étais une personne qui me battait et j'étais une personne qui prenait le dessus. Tu vois, j'ai quelque chose à aller chercher, je vais chercher, j'ai envie de mettre quelque chose en place, je vais le mettre en place. Et on a l'impression que, à force, tu vois, comme d'être dans les énergies, ou en tout cas de se mélanger, tu vois, avec cette personne, à chaque fois, j'ai envie de dire, le fait de se ranger de son côté aussi, ben, ce sont des choses qui ne nous aident pas forcément. Donc, du coup, à chaque fois, on a l'impression que c'est quelqu'un qui vous pousse comme à choisir la voie de la facilité, mais de manière totalement inconsciente. Comme une personne qui, moi, je veux m'élever, je veux qu'on ait une situation beaucoup plus stable, je veux que notre relation, elle soit beaucoup plus fusionnelle, j'ai envie qu'on se dépasse, moi aussi, j'ai envie de changer au niveau professionnel, mais une personne qui ne fait rien pour eux. Alors que toi, j'ai envie de dire, tu t'es toujours battue pour sortir de ce truc où je veux, mais je ne fais pas, tu vois, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà réalisé. On parle vraiment, pour moi, d'une personne qui peut avoir une influence très négative sur vous, sur votre évolution, une situation, pour moi, où je te montre toujours qu'il y a beaucoup plus facile, tu vois, où qu'on peut faire différemment. Mais au final, pour certains, et là, on est obligé de le dire, vous n'êtes pas forcément au même stade, que ce soit par rapport à votre état d'esprit, à votre façon de voir les choses, à votre guérison, ou en tout cas, au fait que vous faites tout, j'ai envie de dire, un peu pour vous dépasser, pour vous retrouver dans une autre situation. Ici, on a quelqu'un qui est beaucoup dans les rêves, beaucoup dans les « j'ai envie », beaucoup dans le « j'aimerais faire » ou « j'aimerais que ma vie change ». Et c'est quelqu'un qui n'a pas forcément compris que des fois, tu vois, on est obligé de forcer, que tout ne tombe pas, j'ai envie de dire, comme du ciel du jour au nom de demain, alors que ça, on a l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà assimilé de par certaines de vos expériences. Donc ici, on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on a l'impression que c'est vous qui permettez à l'autre d'avancer et pas le contraire. Ici, on nous dit que ce serait bien de le garder en tête, ce serait bien, vous voyez, comme d'essayer de le mettre en lumière ou en tout cas de prendre un petit temps de réflexion à chaque fois que cette personne nous dit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose ou que quelque chose n'est pas possible pour nous. D'accord ? Parce que pour moi, des fois, on a l'impression qu'on oublie, que l'autre, tu vois, on est juste en train de lui apprendre des choses, on est juste en train de lui montrer qu'il y a énormément de choses possibles mais que de par, j'ai envie de dire, ton état d'esprit, tu n'y arrives pas forcément. Des fois, même, tu préfères ne même pas essayer. Ici, on a une situation un peu complexe. Tu vois, qu'il y a vu de l'extérieur comme ça, ça peut ressembler beaucoup à de la manipulation. Mais le truc, c'est que la personne, elle n'a même pas, tu vois, conscience de son comportement et de l'impact que ça peut avoir sur vous, ni même sur sa vie, hein, ni même sur sa vie. La personne, elle ne voit pas, j'ai envie de dire, que dans sa vie, de manière générale, il n'y a rien qui fonctionne. En tout cas, même si, j'ai envie de dire, elle peut quand même avoir une certaine stabilité, tu vois, ça, on ne lui retire pas. Mais que, niveau projet, niveau changement, niveau évolution, ça, 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 ça ne fonctionne pas. Tu sais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Mon amour, je lui dis, OK, on va se rabibocher, on va faire des trucs pour qu'on soit super bien. C'est quelqu'un qui va commencer des efforts deux, trois jours et puis qui va se relâcher. Là, moi, j'ai envie d'un changement au niveau professionnel. Du coup, je vais chercher pendant deux, trois jours et puis après, je laisse le... Tu sais, je laisse cette envie de changement de côté parce que je réalise qu'il y a trop d'obstacles, qu'il y a trop de difficultés ou que ça va prendre beaucoup plus... beaucoup trop de temps, en gros, tu vois. Et elle est en train de te ranger, j'ai envie de dire, comme un peu dans la même case. Donc, on a l'impression ici que vous délaissez vos priorités sans forcément... sans même le voir, hein. Sans même le voir. Tu délaisses tes priorités pour fonctionner ou pour te ranger du côté d'une personne qui, elle-même, n'avance pas. D'où l'importance, tu vois, de l'entourage dont on a déjà parlé, tu vois. C'est un peu ça. Donc ici, on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on a l'impression que vous avez comme la possibilité de sortir, vous voyez, comme de cet état d'esprit, de cet état d'esprit où j'y arrive pas, où c'est trop compliqué, où je sais pas par où commencer. On nous dit juste fais un pas en avant, en gros. Tu vois, c'est vraiment ça. Et tu verras que les choses vont changer petit à petit. Décide, j'ai envie de dire, comme de faire une nouvelle chose ou de cocher, tu vois, quelque chose, de ta liste. Mais écoute, je vais le faire petit à petit, tu vois, histoire de, justement, tu vois, sortir de tout ça et puis enfin mettre mon projet en place, aller vers ce changement professionnel, tu vois, que je vais ouvrir. Et puis même par rapport à ce changement, tu vois, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du bien-être que vous souhaitez aussi obtenir mais que vous n'avez pas forcément pour le moment, hein, parce qu'on nous dit que tellement ça va nous tenir à cœur. En tout cas, on sent déjà que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais tellement ça va nous titiller, tellement on aura envie d'aller dans ce sens, on voit que vous avez, vous voyez, comme la capacité de vous dépasser et puis de dire, OK, j'ai mal à la tête mais je vais quand même le faire. Je suis fatiguée mais je vais quand même le faire. Je sais que ça va me prendre du temps mais je vais quand même le faire parce que j'ai envie de me retrouver dans une autre dynamique. C'est ça. Par lien, tu vois, comme de fidélité, on n'arrive pas à s'imposer en face de l'autre, à s'affirmer en face de cette personne. Tu sais, c'est comme si on avait déjà vu que c'était quelqu'un qui nous ralentissait sur le chemin. On a déjà vu que c'était quelqu'un qui nous faisait peut-être par moments quitter certaines de nos envies, mettre de côté certains de nos rêves histoire qu'on puisse vivre une vie paisible et tranquille alors qu'on a l'impression que cette vie paisible et tranquille, elle vous ennuie, quoi. C'est un peu ça. Donc ici, on parle vraiment pour moi d'une situation pour certaines où on nous dit que là, on va se retrouver, j'ai envie de dire, comme face à un dilemme. Comme si toi, tu as envie de mettre quelque chose en place, tu vas en parler, j'ai envie de dire, à une personne en face de toi. Donc ici, on a parlé du sentimental parce qu'il y a du sentimental, il y a de l'amour. Mais ça peut être l'amour aussi que vous portez, vous voyez, à un membre de votre famille, à un ami, à un collègue, vous voyez, à une personne comme ça. Du coup, on a l'impression que l'amour que vous pouvez porter ou en tout cas, ce besoin pour moi, tu vois, ce besoin d'amour qu'on peut avoir, ce besoin peut-être même d'avoir des personnes à nos côtés, des personnes avec qui, ben, on est là. On va pas dire, on est super bien. Là, on sent qu'on n'avance pas, on sent qu'à l'intérieur, tu vois, c'est un peu vide. On sent qu'on a des rêves, mais il y a des personnes, elles sont là, mais elles ne peuvent pas nous aider à nous réaliser. Ici, on est quand même dans un entourage, tu vois, assez enfermant, isolant, tu vois. On n'arrive pas à expérimenter de choses, on n'arrive pas à vivre comme nous, on a envie. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe dans le fond, mais pour moi, le fait qu'on nous montre que vous avez quand même la possibilité, de quitter cet état d'esprit ou d'arrêter de fonctionner comme cette personne elle veut, ça pourra vous permettre d'avoir, j'ai envie de dire, une vie beaucoup plus abondante. Déjà, dans un premier temps, tu vois, au niveau professionnel, on a l'impression aussi que dans tout ce qui est finance, tu vois, les choses comme ça, il pourrait y avoir une amélioration assez rapide. Par contre, ça nous demande de compter sur nous-mêmes. Par contre, ça nous demande aussi, tu vois, comme de... D'accord, j'écoute ce que tu me dis, ok, c'est génial, mais par contre, moi, je pense que je peux faire ou je pense que cette direction, cette voie peut me permettre de m'épanouir. Donc, du coup, malheureusement pour toi, je vais me fier, tu vois, à ma personne, à ce qui se passe à l'intérieur plutôt que de me fier à toi parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas donné grand-chose et si on continue à avancer dans cette direction, écoute, on sera encore, tu vois, au même stade dans 10 ans. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations ici, on a l'impression de vous porter, peut-être même toute une famille sur vos épaules. En tout cas, ici, on a la charrue d'une personne, c'est sûr, relation avec nous, quelle que soit la relation, éventuellement, nous permettre, tu vois, comme d'avoir un équilibre, une personne qui, voilà, dans son amour est censé nous permettre de nous améliorer mais pour moi, ce n'est pas ce qui se fait, en fait. Bon. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, pour certains, on a l'impression que vous avez déjà expérimenté, vous voyez le côté où j'y vais quand même même si je sais que je serai hyper fatiguée ou que ça va me demander de faire énormément d'efforts. On a vraiment l'impression ici que c'est, tu sais, c'est comme une personne qui décourage. Viens, on se met au sport, d'accord, on se met au sport et puis toi, tu réalises que toi, tu fais le sport seul et puis que la personne, petit à petit, elle se défile. On a l'impression que vous l'avez déjà vécu ça et on nous dit que c'est une situation qui va se refaire. Donc ici, tu vas partir dans un projet, tu vas partir dans une idée, tu vas partir, tu vois, parce que tu as envie de mettre quelque chose en place, quelque chose qui te tient à cœur et que la personne qui ne vous encourage pas et qui ne vous accompagne pas sur le chemin et qui n'est jamais là jusqu'au bout, on nous dit qu'elle va refaire exactement la même chose. Donc ce sera oui, 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 oui. Et puis les efforts, j'ai envie de dire, vont s'estomper, on ferait à mesure. Et si on vous demande comme de rester zen et calme par rapport à cette situation, parce qu'on parle vraiment pour moi d'une situation où de toutes les façons, ce genre de fonctionnement, il faut qu'on laisse de côté. Tu vois, je dois me délester de tout ça. Par contre ici, pour certains, ce qui peut être le plus douloureux, c'est que tant que la personne elle essaie, on sent qu'on a quand même un espoir, tu vois, on se dit, bon, c'est quand même un ami, tu vois, c'est quand même une personne avec qui je peux avancer au niveau sentimental. Bon, c'est quand même quelqu'un de sincère, tu en puisses, c'est la famille. Donc du coup, bon, je ne dois pas prendre du recul avec. Donc tant que ça se passe bien, on a l'impression que vous êtes dans une dynamique, on ne va pas dire positive, mais ça va, tu vois. Voilà, tu as fait des efforts, tu m'as aidé, mais on parle quand même pour moi d'une situation où on me dit que lorsque la personne elle va recommencer à fonctionner, donc ça veut dire trois jours, je fais des efforts et puis après le reste du temps, les efforts vont se dissiper un peu dans la nature, on me dit que ça va nous mettre en peine, ça va nous, tu sais, ça va beaucoup nous travailler, ça va beaucoup réveiller de choses chez nous, mais on parle vraiment pour moi d'une situation, tu vois, on nous dit que, en fait, pour certains, on voit que vous êtes déjà dans l'optique, vous voyez, comme de vous éloigner de cet environnement, de vous éloigner de cette personne, sauf que pour le moment, peut-être que ce n'est pas forcément possible, soit parce qu'au niveau professionnel, c'est encore compliqué ou au niveau des finances, mais c'est encore compliqué, on dit seulement, tu vois, ne laisse pas la peine, le défaitisme, tu vois, comme de cette personne prendre le dessus sur toi, fais ce que tu as à faire, fais-le comme tu as l'habitude de faire, je sais ici, on voit, il y a des larmes, tu vois, et ce n'est même pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de dégoût et de déception parce que, ben, à chaque fois, on pense que la personne, ben, j'ai envie de dire, va faire, j'ai envie de dire, comme un petit quelque chose pour nous aider ou pour nous soutenir, mais elle ne le fait jamais, enfin. On voit que ce sont des situations, vous voyez, des personnes, plus que vous allez mettre de côté, parce que pour moi, la répétition, vous voyez, de ces événements un peu négatifs, ben, va vous pousser, vous voyez, comme à vous éloigner, donc, si on veut aussi, peut-être, pour ne pas faire de la peine, on se sacrifie, on se dit, bon, allez, je vais prendre sur moi, mais au final, pour certains, on a l'impression que plus vous avancerez, plus vous réaliserez que cette façon de fonctionner ne vous aide pas, ne vous permet pas d'avancer, ne vous permet pas de vous épanouir, ne vous permet pas, vous voyez, comme de vous retrouver là où vous êtes censé être, vous allez mettre du changement, vous voyez, dans la situation, en tout cas, vous allez changer votre façon de faire, c'est vraiment ça. Donc ici, on se concentre un peu sur nos objectifs, on regarde, vous voyez, ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on souhaite mettre en place et on fait, d'accord ? C'est vrai que je peux échanger et discuter avec des personnes sur mon projet, peut-être que chaque personne va me donner son avis, bon, voilà, si on en parle, c'est qu'on attend quand même un certain avis, mais je ne vais pas, tu vois, me fier sur l'avis des personnes, sur, tu vois, l'idée que les personnes se font du projet ou de mon envie de changement pour ne pas changer, tu vois ? Parce qu'ici, on le fait pour nous puisqu'à l'intérieur, il y a un mal-être, puisqu'à l'intérieur, tu vois, on cherche à se retrouver ailleurs ou en tout cas, à se retrouver dans une situation différente. Donc, ici, on me dit, il y a et il y aura toujours, tu vois, comme une part de responsabilité, tu vois, qui nous appartiendra. Donc, c'est comme si on devait se dire, en gros, bon, c'est moi qui ai envie de changement, c'est moi qui ai envie de mettre les choses en place, je ne vais pas attendre que cette personne m'aide, je ne vais pas attendre, j'ai envie de dire, que quelqu'un décide de venir me tendre la main, je prends la route et si, j'ai envie de dire, en chemin, il y a des personnes qui m'aident, c'est bien. S'il n'y a personne qui m'aide, tant pis, je le fais pour moi avant tout, de toutes les façons, tu vois, donc c'est vraiment ça. Donc, on nous dit que les choses vont changer, qu'il y aura des moments, tu vois, où on sera un peu en peine, peut-être même un peu dégoûté du comportement de certaines personnes, surtout parce que ce sont des choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent encore, mais on nous demande, voyez, comme de rester focalisé sur ce qu'on veut, c'est ce que tu veux, tu vas chercher, même si l'autre ne t'aime pas, ou même si, j'ai envie de dire, en chemin, il y a des personnes qui tentent de te décourager, ou tu vois, de te faire comprendre que ce que tu fais, c'est du n'importe quoi, fais ce que tu as à faire, tout simplement, et tu verras, j'ai envie de dire, que ça va avancer, tu vois, ça va évoluer pour toi, tout simplement, je ne peux pas dire autre chose, c'est juste ça. Voilà. Donc, j'espère que ça pourra vous aider, je vous souhaite de passer une très bonne journée, ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.